Musique On est à Quimperlé, à la Maison des Archers. Pascal Jowen, tu connais ? On va découvrir tout ce qu'il fait. Et il fait un sacré beau boulot. Allez, c'est par là. Et ça, c'est un organza de soie. Moi, j'y connais strictement rien, mon tissu. Pardon, je vous dérange. On peut recommencer dans l'ordre ? Bonjour Pascal. Bonjour. Michel, ça valait le détour ? Très bien, Pascal Jowen, ça valait bien le détour. Ça va valoir le détour, en tout cas. Je n'ai pas tout compris. Dans l'ordre, ça donne quoi ? Il n'y a pas d'ordre, mais en fait, on voulait montrer au public. Le but, c'est de montrer au public les matières qu'on utilise. On se fait un petit tour pour présenter la... On dit quoi ? Non, ce n'est pas une collection. Si, c'est une collection. Alors, cette exposition a pour but de montrer l'inspiration que m'a donnée jusqu'à aujourd'hui le costume traditionnel. Alors, il faut savoir que la première collection que j'ai créée, c'était en 2002. Et depuis, eh bien, le costume traditionnel m'inspire. Cette Bretagne, elle renferme dans son grenier des costumes traditionnels extraordinaires. Donc voilà, je suis à la recherche de pièces uniques qui m'inspirent non seulement par la coupe du vêtement, mais aussi par la broderie. Et moi, je fais un mix. La plus flagrante que nous avons ici, c'est cette tenue bleue. C'est une réalisation qui a été faite à partir d'un costume traditionnel du pays bigoudin. Les quatre pans que nous avons sur la robe, nous en avons là deux devant, mais deux derrière, sont inspirés des cocardes du pays bigoudin. Les femmes, lorsqu'elles se mariaient, eh bien, portaient le jour du mariage une cocarde. Donc, j'ai brodé ces quatre pans en technique de l'une et ville. Alors, c'est une technique qui est particulière parce que c'est un petit crochet. Donc, toutes les toiles sont tendues, dessinées et brodées au crochet de l'une et ville. On est un petit peu historien avant d'être styliste et de faire des créations comme ça ? Je pense que tous les créateurs, que ce soit Jean-Paul Gaultier, que ce soit Lacroix, que ce soit Lagarfeld, que ce soit Paco Rabanne, oui, on peut avoir des idées dans la tête, mais je crois qu'il est important de s'informer de ce que nous allons réaliser pour approfondir justement la culture. Moi, ma culture, je la connais parce que je l'aime déjà d'une part. C'est très important. Elle fait partie de moi et je suis grâce à cette culture ce que je suis aujourd'hui. Un vêtement, quand il a été fait, il a toujours une histoire. Donc, moi, mon histoire, c'est le costume traditionnel que je transpose d'une manière beaucoup plus contemporaine et beaucoup plus moderne avec des techniques que moi, j'ai apprises à Paris, que je transmets ici en Bretagne. Voilà, c'est encore une autre histoire. La robe de princesse, voilà, parce que c'est vrai que lorsqu'une femme veut se marier, elle veut, voilà, si, si n'est pas morte dans nos têtes, voilà, même dans la mienne. Donc, ce vêtement est réalisé, donc, pour la robe, c'est sur de l'organe dit de coton et des motifs qui sont brodés au crochet de l'Univille, toujours. C'est un motif floral qu'on retrouve très régulièrement sur le costume des femmes de la région de Quimper. Je te sens touché par cette pièce plus que les autres, peut-être. Pourquoi ? Parce que... Parce qu'elle m'a demandé beaucoup de temps. Et puis, quand je parle d'un costume traditionnel, moi, c'est beaucoup d'émotion. Le Paris était évident pour toi quand on a commencé ? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que je suis un autodidacte, notamment dans la broderie, mais aussi dans le stylisme. L'entreprise, aujourd'hui, emploie dix salariés, notamment des brodeurs, mais aussi en atelier des premières mains. Donc, Nathalie, qui a travaillé dans des grandes maisons de couture à Paris et qui a rejoint notre entreprise il y a maintenant dix ans. Et elle et moi, nous sommes un binôme qui travaillons très, très bien ensemble. Alors, je dessine, mais elle encore, elle dessine beaucoup mieux que moi. Dis-moi, je me trompe ou on est quand même dans un registre un petit peu différent de ce côté-ci ? Ce n'est pas un registre qui s'éloigne de la thématique du costume traditionnel. En fait, la tenue qu'on voit là, une tenue de soirée, les bonnets sont inspirés de la mode vestimentaire et aussi des broderies qui étaient réalisées dans le pays bigoudin. On peut parler de celui-là ? Alors, le vêtement homme, là, c'est inspiré du costume glasique, parce qu'il faut savoir que glasique veut dire petit bleu. Ça fait un peu plus penser à un vêtement russe de Hussard que de Breton. Mais, en fait, dans ce vêtement, c'est la couleur qui m'a inspiré et le pantalon. Pascal a travaillé ici. Et moi, je ne le savais pas avant d'être élu. Et donc, Pascal a travaillé au service jardin de la ville de Cap-Erlé. Et donc, il a contribué à l'embellissement, au fleurissement de cette cité. À peine avait-il fini son travail, ça donnait à une autre passion. Et cette passion, c'était la broderie. Je vous vois faire des grands yeux en découvrant la robe. C'est de l'art, c'est magnifique. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Ça a l'air de vous parler. Moi, je fais un peu de broderie, mais du point de croix compté. Je pensais bien qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un lien quelque part. Parce qu'Ajohen, c'est un artiste. Là, j'avais même pris son livre pour le dédicacer. La dernière collection Gouenadu, c'est tellement beau ce qu'il fait. Et puis, ça voit en plus qu'il est de Quimperlé. C'est assez impressionnant ce qu'il a pu faire depuis qu'il a commencé la broderie. Et du coup, vous, dans ce que vous faites, vous vous inspirez de ces créations ou pas ? Bah, c'est vrai que j'aimerais bien faire des cours à son école. Vu que moi, c'est plus de la broderie en point de croix, donc c'est du point de croix. Mais c'est tellement beau ce qu'il fait. Tu as porté des robes de Pascal ? Oui, bien sûr. La robe que Pascal m'a réalisée, souvent, colle comme une seconde peau sur moi. Quand je chante sur scène, c'est aussi important d'être habillée par Pascal que de pouvoir chanter. C'est la Bretagne qui est là, à travers mon chant, à travers ma musique, mais aussi à travers la robe de Pascal. Eh bien oui, la Bretagne, elle est là aussi. Parmi toutes ces photos, il y a quand même des documents ethnographiques extraordinaires. Donc là, je présente à peu près 200. Voilà. Dans la photo, il y a une mémoire extraordinaire. On est dans le costume, une mémoire des costumes bretons de cette époque-là, qui sont donc des costumes anciens. Tous ces costumes-là existent déjà depuis longtemps. C'est une originalité très grande. Oula, ça sent des dédicaces, ça, mais non. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Tu as demandé pour l'école ? Non. Tu n'as pas osé ? Pascal, Pascal, je t'embête deux secondes. Héloïse, à qui tu as fait une dédicace il y a quelques instants, elle rêverait d'être dans ton école. Alors, elle peut venir dans mon école. Il y a un programme qui est travaillé chaque trimestre sur différentes techniques de broderie, de l'UNEVIL, de la broderie glasique. Voilà. Donc, elle sera la bienvenue si elle souhaite venir à l'école de broderie de Quimper. Il n'y aura plus qu'à faire la demande. Voilà, il n'y a plus qu'à faire la demande. Donc, je compte sur toi. Pas de souci. Tu t'inscris. Tu prends le temps. Oui. Je me suis déjà renseignée. Et on se revoit dans quelques années. Voilà, quand je ferai moi aussi des costumes bretons dans 20 ans. Par exemple. Dans 20 ans. Tout à fait. Rendez-vous dans 20 ans. Est-ce qu'on peut avoir une petite dernière pour l'équipe de Savalé-le-Détour, Pascal ? Oui. Je vais mettre un mot très gentil parce que vous avez été sympa. Alors, j'y vais ? Merci. Ah, ben oui, bien sûr. Eh ben, voilà. Et puis nous, Savalé-le-Détour, on continue. On va ailleurs. Merci, Pascal. Merci. Bon, ben, on y est, je crois. Activité sportive, ce matin. On est à Confrout au Relais-Cair-Ruon. La Randorade. Eh, il faut faire la queue parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde. Le violet, ça vous tente pas, le violet ? 19 kilomètres. Ouais, ben, on a un grand âge, hein. Et si on allait directement au noir ? Eh, comme ça, on n'en parle plus, hein. C'est dimanche matin, à la fraîche, on peut y aller, hein, directement au noir. C'est un peu beaucoup, quand même. On va pour le bleu, alors ? Le bleu. Je vois que vous avez la couleur qui va bien, en plus, pour aller... Ah, oui, 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 puis c'est ça qui a voyagé beaucoup, donc il va sûrement me soutenir énormément. Bon, comment vous vous préparez pour la Randorade ? On se prépare pas, psychologiquement un petit peu, mais c'est tout. On retrouve les copains, puis c'est un grand moment de convivialité. On va aller s'inscrire, alors ? Je crains. Oui, oui, tout à fait. Non, c'est vrai ? Où ça ? Oh, une caméra ! C'est pas possible. Je suis pas bretonnante, mais je connais des mots en breton. J'ai passé le breton au bac, et je n'ai pas pu aligner trois mots. Ah, ça, c'est dommage. Mais le professeur a été tellement touché par mon histoire. Qui vous a mis 20 ? Euh, 12, je crois, ou 13, je crois. Donc, j'étais contente. Eh bien, dans notre temps, c'est plus comme ça, hein ? Odile, eh ? Alors, eh, le kit de survie pour marcheurs non-bretonnants. Un café, s'il te plaît. On se disait tout à l'heure, si nous étions au restaurant, comment nous ferions ? Eh bien, voilà. En breton, tout en breton. On a buté sur pas mal de mots. Voilà, le petit kit de survie, de l'eau, s'il te plaît. Où sont les toilettes ? Où sont les toilettes, c'est très important. Très important, oui. Bon, Mathieu, c'est speed ce matin, hein ? Ouais, ça n'arrête pas depuis une heure et demie, là, on est au taquet. Normalement, je ne suis pas là, normalement, je fais les sandwiches. T'es venu au renfort, quoi ? Voilà, ouais, les renforts. Donc, ce midi, pas de sandwich. Mais il y aura peut-être des crêpes, autre chose. La Rondorat, ça existe depuis combien de temps ? Là, c'est la 23e édition. 23 ans que les parents d'élèves des écoles du monde de Brest se mobilisent pour faire marcher les gens autour de la langue bretonne. La particularité de la Rondorat, c'est qu'on met vraiment en avant le patrimoine naturel, architecturel et linguistique de la Rade de Brest. Donc, on fait découvrir des lieux qui, normalement, ne sont pas ouverts au grand public. Donc, on négocie pendant presque un an avant l'édition pour avoir l'accord de propriétaires pour visiter leur propriété. Donc, c'est souvent des châteaux, des lieux qui, normalement, ne sont pas accessibles au grand public et qu'il est possible de découvrir uniquement le jour de la Rondorat. La Rondorat, c'est plusieurs circuits de randonnée. Il y en a combien au total ? Alors, cette année, on y en a 7. Ça va de 5 à 30 kilomètres. Il y a la Rondorat, c'est donc matinée, journée de randonnée. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'animations de prévues. Exactement. Nous, notre objectif, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est de créer une dynamique autour de la langue bretonne. Donc, la 23e édition de la Rondorat est liée au lancement du premier CD en langue bretonne fait par les collégiens du collège d'Iwan du Relais de Carillon. Pour l'année 2016, les écoles d'Iwan du Ouest ont été retenues pour faire le calendrier de tout le réseau d'Iwan. Déjà disponible. Calendrier 2016, c'est peut-être le premier. Je pense qu'on est les précurseurs. Pour 2016, on n'a pas pris de retard. Vous en pensez quoi du calendrier ? Je pense que c'est très bon, c'est le premier. Et on peut dire que c'est un peu plus grand, un peu plus grand dans les collégiens de l'Ouest. Je ne sais pas si on a l'air dit, mais je pense que c'est un peu plus grand. Vous avez vu les illustrations ? Elles sont quand même magnifiques. Qui c'est qui a fait ces illustrations sur le calendrier ? Je pense que c'est un peu plus grand, mais je pense que c'est un peu plus grand dans les costumes. Bon, je pense que c'est un peu plus grand de l'eau, de Gaulle-Ganine. Bonjour, je voudrais un jus de pomme. Mais non, mais au milieu, celui du milieu qui est plus frais. Je peux démonter la pyramide pour prendre... Il est piégé celui du milieu ? Je prends celui-ci, éventuellement. Merci. Je vais marcher maintenant. Je vois, vous avez l'air hésitant à prendre le départ. Non, on attend une copine. Ça fait combien de temps que vous attendez les copines ? Parce que si ça fait une... Voilà, donc à mon avis, elles ne vont pas venir. Elles font grasse mat. Alors, on part par là ou par là ? Par là, nous. Les 30, c'est ça. Voilà, tout à fait. Ça existe ? Oui. Les 11, oui. Il y a un 11 ? Oui. Vous ne voulez pas faire le 15 ? On verra. On peut toujours bifurquer après. Ça dépend quelle couleur vous préférez. Allez, choisissez la couleur. On est vert, la couleur de l'espoir. Est-ce qu'il y a rose ? Ah bah oui, rose, c'est le 5. Vous, c'est le 5. Vous, c'est le 5. C'est pas terrible, le 5. Le noir, le noir, c'est ? 30. Bah, vous, c'est 30. C'est ça. Nous sommes d'accord. Musique d'ambiance. Musique d'ambiance. 3 km là déjà, je commence à avoir une petite soif moi. Ça fait du bien d'arriver au ravitaillement. Mais quel beau parcours. Il faut avoir un petit café ou un peu d'eau. Un petit café. Comment ça s'est passé le circuit ? Je prends le circuit à l'envers. Il en fallait un et c'est vous. Oui, voilà, exactement. Pourquoi cette option de prendre le circuit à l'envers ? Parce qu'on souhaite aller jusqu'à Stangala. Combien de kilomètres on a fait à peu près depuis le départ ? 500 mètres. Moi j'ai fait 500 mètres, on vient du confroute là, c'est tout. Vous étiez 10 kilomètres plus loin. Vous avez fait Cannes. Oui, on est arrivé. Ah mais c'est trop humain. C'est TBO, c'est TBO. Oui, il paraît. Au salon du cycle. Ah ben voilà, c'est vrai. Toujours au Reléqué Romand. Toujours au Reléqué Romand. Il paraît que vous vous êtes inscrits sous le nom « Les Starlettes ». C'est vrai ou pas ? Comment vous le savez ? Tout le monde parle de vous. Au départ, tout le monde parle de vous. C'est la raison, on est les meilleurs. On est déjà habitués. On m'a dit d'ailleurs que vous étiez venus parler de Cannes avec vos Cannes. On fait tout ce qu'il faut, un ravalement, tout. Oh, qu'à où ? Vous en avez fait des rencontres dans les bancs ? Non, pas encore, pas encore. Nous n'avons pas de rencontrer le loup. Même pas le loup. Continuez, il est peut-être plus loin le loup. Allez voir, allez voir. Bonne rando-rade. Et la petite chambre de Monsieur Seguin. Le salon Baléadène, aussi organisé par D1 ? Organisé par les parents des collégiens D1 du Relais-Cairion. Tout à fait. C'est pour ça que c'est notre première édition au Relais-Cairion. Mais c'est le quatrième salon. C'est un loisir qui évolue. Et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de marcheurs d'un côté. Et puis des associations ou des vendeurs de produits d'un autre. Et ce qui manquait, c'était un lieu et un moment pour faire rencontrer ces deux populations-là. Mais la particularité, ici aussi, c'est d'avoir un salon lié au patrimoine. Un salon avec un esprit proche des gens, proche du public. L'accessoire indispensable quand on fait une randonnée ? Ça peut être le bâton. C'est les deux pieds, c'est la tête, c'est des idées. Puis après, l'accessoire matériel vient après, c'est sûr. Alors, il y a le bâton. Mais il y en a qui randonnent avec des bâtons aussi, qui font de la marche nordique. C'est un loisir qui évolue. Ah bah oui, il en faut pour tout le monde. L'ARNB, Association des Randonneurs Naturistes de Bretagne. Et ouais, ça existe. Bravo à eux. On est à Poudalmézo. La 32e Fête des Fleurs. Et ça commence en musique. C'est comment ? Un point à l'envers, un point à l'endroit, c'est comme ça ? C'est une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Ah oui, je n'ai pas l'habitude, c'est pour ça. Dis-moi, je cherche un panier pour mettre des fleurs. C'est ici ? Ah bah, il y a le choix. Il y a le choix. Vous en avez surtout devant, surtout pour les fleurs. On en a mis explosé devant. Il y a un bouttec ? Un bouttec, c'est bien ? Un bouttec. Alors, un bouttec ou un bouttec ? Un bouttec. Bon, moi, je disais bouttec. Bon, il faut que je corrige. Oui, bouttec. Vous le coupez à la hauteur que vous voulez. Vous le plantez dans le jardin. Vous mettez un pot de fleurs à l'intérieur. Et vous mettez la plante qui grappe au fur et à mesure de l'autour. Bon, j'ai ce qu'il faut là. Maintenant, il faut que je trouve la plante qui va bien pour aller dedans. Tout à fait. Je vais à la chasse à la plante qui va bien. Je pense que je vais trouver mon bonheur. Allez, à tout à l'heure. Tenez, celle-là est pas mal. Vous ne la voulez pas, celle-là ? Vous préférez le rouge ? Non, je ne sais pas. A priori. Non, non, mais je vais prendre plusieurs couleurs. Bah voilà, du jaune avec. Voilà. Voilà, puisque vous voulez plusieurs couleurs. J'ai une question très sérieuse. Vous n'êtes pas obligé de parler, vous pouvez juste me regarder. Ça va, vous trouvez votre bonheur ? Oui, c'est parfait. Ça s'appelle comment ça ? Dahlia. D'accord. Je n'y connais rien en fleurs, c'est pour ça. Moi non plus. J'apprends tous les ans. Les Dahlia, ça va être pour mettre où ? Dans le jardin. Oui, en même temps, c'est logique. Ne vous inquiétez pas, la caméra est derrière. Elle ne vous regarde pas, c'est bon. Regardez-moi, elle est dans votre dos, c'est bon, pas de souci. Bon, j'arrête de vous embêter. Oui, 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 voilà. Bah, au revoir. À bientôt, alors. Oui, à bientôt. Surtout, ne regardez pas TBO, parce qu'on vous verra de dos. Ça s'entretient comment ? Ça s'entretient, on croit qu'un cactus, il ne faut jamais d'eau, mais en fin de compte, en été, il leur faut de l'eau. Et toujours au maximum de soleil. Et tout dépend des conditions qu'il a. Si c'est dans une véranda, ça peut être une fois par semaine. Mais surtout, bien laisser sécher avant de réarroser. Ils vont grandir, tous ceux-là ? Jusqu'à quelle taille ils peuvent arriver ? Plus ou moins, c'est très variable. Un cactus, certaines variétés ne feront pas plus de 5 cm de hauteur. Et d'autres peuvent aller jusqu'à 15 mètres de haut. Ça fleurit. Celui qui est à droite, là, fait des très grosses fleurs blanches qui fleurissent à la nuit. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On attend que la nuit tombe et qu'elles fleurissent ou quoi ? Il faudra mieux attendre un peu, parce qu'il n'a pas encore de boutons sur. Pierre-Henri, dis-moi, il y a longtemps que tu produis du cactus ? Il y a plus de 25 ans, quand j'y m'intéresse. Mais c'est devenu notre principale production depuis début 2014. D'accord, donc c'est tout récent ? Oui, tout récent. Et avant, c'était quoi ? La principale production étaient les tomates. D'accord, donc tu as enlevé les tomates pour mettre les cactus à la place ? Voilà, en quelque sorte, c'est ça. C'est une belle reconversion, ça ! Oui, oui, oui. Même les cactus sont en pleine terre dans la serre. Tu sais, après manger, on aime bien utiliser un petit ustensile pour se curer les dents. Tu connais l'arbre à cure-dents ? Le cactus à cure-dents ? Eh bien, le voilà. Le vrai cure-dents, 100% naturel. Excusez-moi, couleur particulière quand même. Je vous voyais la regarder. Oh, magnifique. Le parfum est là aussi ou pas ? Pas tellement. C'est vrai ? Non. Pas vraiment. Dites-moi. Non, elles sont pas tellement, en fait. Mais la couleur est extraordinaire. La couleur est extraordinaire. Vraiment. À choisir entre celle-là et la jaune, qui est magnifique aussi ? Je ne sais pas. On choisirait tout. Non, mais sérieusement, prenez les deux, quoi. Vous ne vous embêtez pas. Un prix pour les deux. Je pense. Il est là en face, vous allez le voir. Et je pense que vous dites que vous venez de ma part et vous demandez un prix pour les deux. Bon, je vous laisse choisir. Oui, merci. Et si jamais vous avez un souci, si vous hésitez, vous me rappelez, je viens choisir avec vous. D'accord. Et Gilbert, justement, on contemplait tes roses. Moi, je scotche sur celle-là. Je disais qu'elle est pourpre. Je ne me suis pas trompé dans la couleur ? Elle n'est pas pourpre, elle est plutôt lit de vin, quoi. D'accord, lit de vin. Et elle est particulière ou pas par rapport aux autres, en tout cas dans son cœur ? Parce qu'elle s'ouvre un peu, tu vois, d'une façon un peu... Elle s'ouvre et puis elle est vraiment claire en s'ouvrant. Elle est bicolore au départ. Et la variété, c'est Eddie Mitchell. Un homme connu, non ? Non ? Mitchell, oui. Eddie. Eddie aussi. Eddie Michel. Et tu en as des couleurs mentalo ou pas ? Mentalo... Parce qu'on est sur Eddie Mitchell. Non, je n'ai pas mentalo, non. C'est loupé. Mais je vais le Paco Rabanne aussi. D'accord. Avec l'odeur qui va bien, le petit parfum qui va bien. La Paco Rabanne est là. Pardon ? Ici, Paco Rabanne. Que je ne dise pas de bêtises, Paco Rabanne. T'as vu comme j'ai bien travaillé cette année ? Eh ? J'ai quand même une bonne main verte. Fier de mon potager. Je pense qu'on va se régaler. Au revoir. Bonjour, comment ça va ? Depuis l'année dernière, ça fait quasiment pile un an qu'on s'est vus ? Oui, quelques semaines, même pas quelques semaines, 15 jours près. C'est la 32e édition cette année ? 32 ans depuis qu'on le fait, sans discontinuer. Et puis, ma foi, au point de vue organisation, je trouve que ça va de mieux en mieux parce que le travail est bien réparti au niveau de notre équipe. Chacun a ses responsabilités. Surtout que c'est une sacrée équipe de bénévoles qui veillent toute l'année à l'entretien de ce jardin. Oui, c'est comme ça qu'on est soudé aussi. Ma devise ici, c'est écrit au-dessus du bureau, là-bas, c'est que tout seul, on n'est pas grand-chose. Avec d'autres, on peut beaucoup. On a une dizaine de corps de métier différents, donc chacun assume dans son domaine. C'est pas moi qui irai donner des conseils aux maçons ou aux menuisiers ou à d'autres. Dis-moi, cette année, j'ai été agréablement surpris dans la salle là-haut. Vous avez reconstitué mon potager ? Mon potager. Alors là, c'est pas nous. C'est Gisèle Madec avec le club d'art floral. Ils ont voulu innover et puis se mettre peut-être un peu aussi au goût du jour puisque maintenant, les légumes d'ornement sont clébiscités en ville. On le rappelle aussi, le parc du Moulin-Neuf est visible toute l'année. On peut y accéder, bien évidemment, toute l'année. Voilà, mais on insiste pour qu'on vienne quand même pour la fête des fleurs, parce qu'il y a un sacré plus. Et puis ensuite, c'est la recette de la fête des fleurs qui nous permet aussi de tourner toute l'année et de payer un peu tous les frais parce que les animaux appartiennent à l'association. De bien beaux événements encore dans Savalée le Détour. Allez, on se donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, il y a le Facebook de l'émission, Facebook Savalée le Détour. Et si vous voulez participer à l'émission, toutes les infos à la fin du générique. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501